Le petit Archie endosse un nouveau rôle, celui de grand frère. Le vendredi 4 juin dernier, le premier enfant de Meghan Markle et du prince Harry a rencontré sa petite sœur, Lily Bellyly Diana, née dans la matinée dans un hôpital de Santa Barbara. Mais avant la naissance de leur bébé, les sœurs aix ont préparé leur aîné son l'arrivée. Et même s'il est encore petit pour comprendre réellement ce qui signifie être grand frère, le petit garçon de 2 ans a été spécialement attentif. Ils ont préparé Archie en parlant beaucoup du bébé, à assurer un proche du couple dans les colonnes de People. Il est un peu petit pour comprendre mais est assez grand pour commencer à devenir indépendant. Il aime les activités de plein air et passera un été amusant. Meghan et Harry prennent également du temps pour se concentrer sur leur famille. Quelques heures après l'annonce de la naissance de la petite Lily, un porte-parole du duc et de la duchesse de Sussex a confié à People car she était très heureux d'avoir une petite sœur. D'autant que le petit garçon va pouvoir passer beaucoup de temps avec ses parents, qui ont décidé de s'accorder plusieurs semaines de congé pour profiter comme il se doit de leurs deux enfants. Le 4 juin, nous avons été bénis par l'arrivée de notre fille, Lily. Elle est plus que ce que nous aurions pu imaginer, et nous sommes reconnaissants pour l'amour et les prières que nous avons reçues du monde entier, ont écrit Meghan Markle et le prince Harry sur le site de leur fondation, après avoir accueilli la petite Lily et dévoilé les prénoms très symboliques qu'ils ont choisi pour leur fillette. Nous vous remercions pour votre gentillesse et votre soutien pendant cette période très spéciale pour notre famille. Harry et Meghan ont choisi les prénoms il y a longtemps par an pour la deuxième fois depuis seulement quelques jours, Meghan Markle et le prince Harry ont déjà pris soin de présenter Lily Bay à sa majesté. Pour la première fois donc, Elisabeth II a découvert l'un de ses arrière-petits-enfants par écran interposé. Mais rien n'aurait pu assombrir le bonheur de la famille royale. D'autant que sa majesté a été touchée par le choix des prénoms de Lily. Harry n'a jamais caché son souhait d'avoir sa propre famille et il a souvent indiqué que ce serait formidable d'avoir une fille et un garçon, qu'il pourrait nommer après les deux personnes les plus importantes de sa vie, sa mère et sa grand-mère, confiait une spécialiste royale. Il a mentionné l'idée de nommer leur fille Lily Bay lorsqu'ils ont évoqué les prénoms et Meghan a adoré l'idée. Si est-il un hommage approprié à la reine est quelque chose qui, comme beaucoup de gens espèrent, rapprochera la famille. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada